Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme du renouvellement du bien-être au sein de la famille juive et ce soir je suis très heureuse de recevoir mon amie Valérie Alfon, bonsoir Valérie. Bonsoir Yardena, je suis ravie d'être là. Je suis très très heureuse de te recevoir, c'est la troisième fois que tu nous fais honneur, que tu nous offres une conférence sur ta spécialité, vu que tu es experte en économie de l'attention et aussi dans plusieurs expertises dont le budget en fait son alia, tu es auteure de plusieurs livres que j'adore, tout le monde en a un sauf moi et puis Slow Down Therapy. Slow Shopping Therapy, exactement merci Valérie. Et ce soir tu vas nous parler sur le dilemme qu'on a avec tous les enfants, comment réduire le temps d'écran avec nos enfants, vu que tu es experte dans l'économie de l'attention, tu as fait plusieurs programmes auprès des écoles en France ou en Israël et tu as proposé également un programme très intéressant Valérie. Je te remercie d'être avec nous, je te donne la parole et voilà, à de t'écouter. Merci beaucoup, merci, merci. Merci Ardena et merci pour tout ce que tu fais, bravo. Alors, je me suis dit que j'allais faire des choses un peu différemment cette fois. J'allais commencer par expliquer ce que je faisais dans les écoles et après, dans un deuxième temps, j'allais démontrer comment on pouvait appliquer ce que je faisais dans les lycées pour nous, donc parents, comment nous les parents, vous pourrez appliquer et reprendre un petit peu ce que je fais dans les écoles. Voilà ce que j'ai voulu faire ce soir. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que je fais dans les écoles, d'accord, dans les lycées. En général, c'est les classes de seconde et donc voilà, donc je me remercie d'avoir présenté. En effet, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, je suis arrivée dans l'économie d'attention en passant par tout ce qui était le budget, parce que moi, j'ai une étude d'économie de gestion. Et donc, pour moi, c'est essentiel pour aider les enfants et les jeunes. J'ai découvert, en fait, après avoir écrit mon livre, que si on voulait aider les jeunes à être moins sur les écrans, il fallait qu'ils comprennent comment ils étaient manipulés. Et là, je vais vous expliquer un petit peu mon projet dans les lycées et vous allez voir, c'est peut-être une des choses les plus importantes qu'on peut faire, c'est-à-dire comprendre comment les enfants sont manipulés. Et nous-mêmes, on est manipulés. Alors, je vous explique un petit peu comment se passe le projet. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment est-ce que nous, on peut utiliser ces outils en tant que parents. Alors, ce que je fais avec les élèves, c'est qu'ils doivent travailler en groupe sur un sujet qu'ils choisissent, qui est autour du fait d'être accro aux écrans. Ça peut être le sommeil, ça peut être la concentration, ça peut être les relations sociales. On sait tous que le smartphone peut entraîner des problèmes dans tous ces domaines. et donc, c'est très important de comprendre comment on est manipulé. Alors, je vous explique. Donc, les élèves choisissent un sujet et doivent rendre un travail, un travail qui est visuel. Et le travail visuel, ça peut être ou une vidéo ou un PowerPoint ou une affiche, enfin, voilà ce qu'ils veulent et pendant les semaines, je les accompagne et une des choses les plus importantes à chaque fois que je leur demande de faire, c'est de comprendre comment ils sont manipulés. Je vais vous donner un exemple. Si on choisit le sommeil, j'ai choisi le sommeil et j'essaie de comprendre et je dois rendre un travail là-dessus, comment le smartphone entraîne des problèmes de sommeil, par exemple. Ce n'est pas que ça. C'est, oui, d'accord, comment il entraîne des problèmes de sommeil, mais aussi et surtout pourquoi le sommeil est important, mais aussi et surtout comment est-ce qu'on est manipulé et pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter, de scroller, par exemple, la nuit. D'accord ? Et je vous assure, il y a des résultats, des résultats qui durent parce que je me rappelle, en général, les jeunes qui font ce sujet, qui traitent ce sujet, arrêtent de dormir avec leur téléphone parce qu'il y en a qui dorment avec leur téléphone comme un doudou, comme un saoul coussin ou alors, soit ils arrêtent de dormir avec le téléphone à côté. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une jeune fille, justement, cette année, dans une des écoles où j'étais cette année, elle s'est rendue compte que quand elle avait le téléphone posé à côté d'elle, elle n'arrivait pas à dormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque fois qu'il se passait quelque chose, il y avait une lumière, puisque le téléphone, évidemment, commence à buzzer, etc. Et elle, en fait, elle entendait les buzz, elle voyait qu'il se passait des choses, des lumières. Et en fait, elle s'est rendue compte, elle l'a dit elle-même, elle a dit, j'étais en guerre contre moi-même, dans le sens où je me disais, je le prends ou je ne le prends pas ? Je le prends ou je ne le prends pas ? Donc, même si elle se disait, je vais aller dormir et je m'en fiche de mon téléphone, le fait que le téléphone buzz faisait qu'en fait, elle était tout le temps en train de se demander si elle devait le prendre, en fait. Elle avait du mal à s'empêcher même de penser à ça. Et elle s'est dit, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus être en guerre contre moi-même, d'accord, avec le téléphone, etc. Je vais demander, je vais dire à ma mère qu'elle me réveille, quand elle n'est pas encore de réveil, et je vais mettre le téléphone noir, enfin dans une autre pièce, parce que comme ça, je n'arriverai pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. Elle a décidé, elle a traité donc du téléphone, mais ce qui se passe quand elle traite d'un sujet, les élèves traitent d'un sujet, quand ils traitent ou elles traitent d'un sujet, c'est qu'en fait, il y a une prise de conscience de ce qui se passe en nous par rapport avec le téléphone. Et donc, dès qu'il y a une prise de conscience, quand je suis en train de regarder, d'analyser ce qui se passe en moi, alors très souvent, il y a un déclic, ok ? Parce que ça a plusieurs années que je fais ce projet dans les lycées, et en fait, quand je leur demande comment il y a eu le déclic, et très souvent, on me dit, mais on a pris conscience. Le grand truc, c'est qu'on a pris conscience. Donc là, c'était un exemple, et c'est vraiment un très, très bon exemple, d'accord ? Alors, ça, c'est ce qui est arrivé cette année dans une des écoles, donc une jeune fille qui s'est rendue compte par rapport au sommeil, donc il y a eu une prise de conscience sur rapport avec le téléphone. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience, et quand elle arrive, ça change tout. Je vous ai parlé du sommeil, ça peut être aussi la concentration, ça peut être aussi les relations sociales, et si je prends son exemple, cette jeune fille, donc elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème avec le téléphone, mais aussi, si je reprends le camp du sommeil, il y a aussi le fait qu'ils se rendent compte de la manière dont ils sont manipulés. par exemple, le scroll infini, le fait qu'on scrolle, on ne peut pas s'arrêter de scroller, le fait que quand ils regardent des séries, des séries Netflix, ils comprennent aussi, donc c'est ce qu'ils apprennent, justement, moi je les accompagne dans ce travail, la manière dont les séries sont faites, qui font que de toute façon, le prochain épisode se enclenche automatiquement. La manière dont les séries sont écrites, c'est de nous laisser tout le temps comme ça en suspens, et donc on ne peut pas s'empêcher, il faut absolument qu'on voit un autre, et donc du coup, et puis c'est disponible, c'est possible. Le grand chose, c'est que cette idée de, si c'est possible, je dois le faire, et c'est une des choses aussi qu'ils apprennent, c'est-à-dire que, si c'est possible, je ne suis pas obligée de le faire, même si c'est possible. Il y a une prise de conscience autour de la facilité. Là, dernièrement, j'ai fait aussi, j'ai rencontré plusieurs élèves de plusieurs lycées cette année, et le mot qui est revenu souvent, c'était « faciliter ». On le fait parce que c'est facile. Et une fois, évidemment, je rencontre les élèves pendant la classe, mais je rencontre aussi les élèves en Zoom, et on a des discussions autour du sujet qui sont passionnantes, passionnantes. Et j'ai eu des discussions cette année avec des jeunes filles, et elles me disaient, « oui, c'est parce que c'est facile, on le fait, c'est facile, on ne va pas se mentir, c'est facile ». Je leur ai dit, mais quels sont les problèmes de la facilité ? Et on a commencé à discuter autour de ce thème, et d'elles-mêmes, les jeunes me disent « oui, mais c'est vrai que si c'est trop facile, on va s'habituer, on ne fera plus d'efforts, et une vie sans effort, on ne peut rien faire de notre vie, en fait ». Moi, quand j'entends ça, je fais « ah, exactement, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi ». C'est-à-dire qu'en fait, tout, et là, c'est aussi ce que quand mon livre est sorti, mon deuxième livre est sorti, j'ai été interviewée à la radio, à la télé, et souvent, les journalistes, je leur disais, pour moi, en tout cas, par rapport à l'éducation, tout est une opportunité, tout est une occasion. D'accord ? Et ça, je bascule tout de suite dans notre rôle de parent, parce que justement, je vous ai dit, en première partie, je vais vous parler un petit peu du travail que je fais avec les élèves, dans une partie, comment on peut implémenter ça en tant que parents, mais ce que je veux dire, c'est que tout est une opportunité, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand un enfant vous demande un smartphone et vous ne voulez pas donner un smartphone, d'accord ? Et là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand mon livre est sorti, c'était quand même il y a cinq ans, mais j'avais rencontré une journaliste, et elle m'a dit « viens, on se rencontre dans un café », je dis « pas de problème », ok, très bien. Et puis, elle m'a raconté cette histoire, elle m'a dit « elle a lu mon livre », et son fils n'arrêtait pas de lui dire « je veux un smartphone, je veux un smartphone », et dans mon livre, je disais « bon, ce qui est hyper important, c'est de ne pas se braquer », ça ne veut pas dire qu'on lui donne, mais de ne pas se braquer, mais surtout d'essayer d'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer de se dire « ok, mais pourquoi tu fais un smartphone ? » De le faire d'une manière, de creuser. « Ah, c'est pour être comme tout le monde, mais t'as envie d'être comme tout le monde », mais vraiment, mais pas d'une manière agressive, vraiment d'écouter et d'être à l'écoute et de discuter du sujet. C'est clair qu'on ne le donnera pas, mais ça ne nous empêche pas d'écouter, de savoir pourquoi lui, il veut un smartphone. Elle m'a dit « j'ai utilisé cette méthode », parce que chaque fois que je lui disais « non, il m'a marre », « non, 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 non ». Donc, c'est la journée aussi qui me raconte qu'elle a utilisé la méthode que je donnais dans le livre. Et elle m'a dit, et donc, il me raconte, et moi, vraiment, on a une super discussion, et à la fin, moi, je me lève pour partir, et mon fils me dit « non, restez encore un petit peu ». Et ça m'avait beaucoup émue quand la journée m'avait raconté ça, qu'elle avait déjà mis en place ce que je racontais dans le livre. Et surtout cette idée de, pour moi, un enfant demande un smartphone, souvent on se met en mode « oh là là, mais non, je ne veux pas, mais après, ce qu'il va penser, tout le monde en a un, mon enfant ne sera pas comme les autres ». Ça va très, très vite dans nos têtes, mais non, mais non, mais non, mais non. Je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. Une de mes filles volait un smartphone. Il y a longtemps, elles sont grandes, mais c'était déjà, comme c'est ma plus jeune, c'était déjà un peu, par rapport à ses frères et sœurs, c'était déjà une autre époque. Et elle avait 12 ans, et elle me dit « je voudrais un smartphone ». Je ne dis même pas en rêve, même pas en rêve, 12 ans, même pas en rêve. Et d'ailleurs, si vous me demandez à quel âge je voudrais avoir un smartphone, moi je dirais « oh là là, pas avant de 15 ans, et encore, et encore ». Ça ne veut pas dire qu'on leur donne Internet. Et elle voulait un smartphone, je ne lui dis pas du tout. Alors elle me dit, mais enfin, je lui explique pourquoi surtout. Et je lui dis, je ne pense pas qu'à 11-12 ans, on a la maturité pour avoir un smartphone, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et dont les réseaux, etc. Sachant que les réseaux, en général, sont interdits au moins de 13 ans. Déjà, ça commence, donc ce n'est pas bon. Si un enfant de 11 ans ou 12 ans est sur un réseau qui est interdit au moins de 13 ans, s'il y est, ça veut dire qu'il a menti sur son âge. Donc déjà, s'il ment, on commence par mentir, ce n'est pas bon. Donc, je lui dis, de toute façon, ils avaient WhatsApp, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais en tout cas, ils avaient WhatsApp. Et un jour, elle me dit, maman, je crois que tu avais raison. Je lui dis, ah bon, pourquoi j'avais raison ? Elle me raconte que sa copine, les filles ont fait un seul coup sur WhatsApp, et ils ont parlé sur son dos, et après, elle lui a montré… Capture d'écran, de ce que les copines, elles ont dit sur son dos, derrière son dos, dans le WhatsApp, enfin, toute une histoire, un micmac de petite fille, en fait, qui ne devrait pas avoir ça, qui ne devrait pas avoir WhatsApp. Pour moi, c'est une évidence, on ne doit pas être sur les réseaux. Quand on a 11-12 ans, on n'a pas la maturité. Et elle me dit, mais maman, tu avais raison, parce que je vois qu'il y a des embrouilles. Exactement, c'est ça, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça m'avait marquée, parce que je me suis dit, ah tiens, elle s'est rendue compte qu'il y avait une raison. À 15 ans, je l'ai proposé, elle m'a dit, je ne veux pas. Je lui dis, ah bon, pourquoi ? Et moi, je l'ai très contente, d'ailleurs. Je lui dis, est-ce que tu veux un smartphone ? J'ai posé la question. Elle me dit, non. Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce qu'elle a une de ses amis qui vient d'en avoir un, une des dernières, parce qu'il n'y avait quasiment personne qui n'avait plus de smartphone. Et elle me dit, mais une de mes amies, elle a eu un, et elle est devenue accro, et moi, je ne veux pas être accro. Je fais, ah, exceptionnelle. Et du coup, quand elle a 17 ans, voilà, elle a absolument besoin pour plein de raisons. Et donc, en fait, voilà, elle a eu un smartphone, et elle n'a pas de réseau, mais les enfants n'ont pas de réseau, ne sont pas sur les réseaux. Et puis, ça ne les intéresse pas, et ils l'utilisent comme un outil. Parce qu'un smartphone, c'est pas un smartphone, c'est un outil, d'accord ? Ça peut être un outil. Mais pour les jeunes, ce n'est pas un outil. Pour les jeunes, c'est un moyen de divertissement et de communication. Alors, de divertissement, il peut passer des heures à se divertir, parce qu'un enfant a envie de se divertir, évidemment, que c'est clair que s'il a le choix entre un bouquin et un divertissement, il va chercher un divertissement, et c'est infini, d'accord ? Donc, divertissement, et puis communication. Communication, ok, pourquoi pas, on peut communiquer un peu, mais en fait, cette communication est mêlée, en fait, au divertissement. C'est-à-dire qu'on s'envoie des vidéos, enfin, on communique avec des vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant, parce que là aussi, par rapport aux relations sociales, si on parlait de ce sujet, qui est aussi un sujet épineux, par rapport au smartphone, c'est-à-dire que les gens sur le smartphone, ils ne se parlent même plus, ils ne savent même plus comment communiquer dans la vraie vie, ça, on le voit, mais des élèves se sont, encore une fois, prises de conscience, se sont rendus compte de ça, en faisant le travail, mon projet, cette année, et ils se sont rendus compte qu'en fait, oui, qu'il y avait d'énormes problèmes avec le smartphone et ce qu'on appelle le fubbing. C'est quoi le fubbing ? C'est phone et snobbing, c'est téléphone et snobber, on va dire. Snobber, c'est-à-dire que deux personnes parlent, il y en a une, elle a son smartphone qui buzz ou quoi, elle va le regarder, l'autre, elle ne va plus la calculer, comme disent les jeunes, et donc, du coup, l'autre aussi, en fait, ils ne peuvent plus calculer, chacun va être dans son point de somme, et il y a aussi d'autres choses, c'est des nouvelles formes de communication. Il y a une jeune qui m'a dit, mais moi, je me suis rendu compte que quand ma copine, elle vient à la maison, ça, c'est du vécu, moi, je vous raconte tout ce que les jeunes me racontent, et c'est comme ça, moi, j'apprends énormément d'eux. Elle me dit, en fait, on est avec notre smartphone, et on ne communique plus, c'est-à-dire qu'on se montre des vidéos, c'est comme ça qu'on communique, on ne communique plus en parlant, on communique en se montrant des vidéos. Et donc, quand on prend conscience de ça, toujours, je reconnais que c'est une place de conscience qui, pour moi, est absolument nécessaire, il se passe quelque chose. Une autre élève cette année, elle nous a dit, je me suis rendu compte que tous les matins, je vais à l'école avec ma sœur, mais ma sœur, elle a son casque, et en fait, c'est comme si j'étais toute seule à l'école, parce qu'elle n'est pas avec moi. Mais toutes ces prises de conscience-là, elles sont salutaires. C'est-à-dire que dès qu'un jeune se rend compte qu'il y a un problème, qu'il y a un problème aussi bien pour le sommeil que pour la concentration que pour les relations sociales, ça a des incidences sur énormément de choses dans leur vie, de domaines dans leur vie, alors là, oui, là, on peut vraiment les aider à faire des choix, à faire des bons choix. Et là, je vais m'arrêter, enfin, je veux dire, pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, j'explique que je voulais vous parler du projet que je fais avec les élèves, en général de seconde. Cette année, j'ai fait seconde et première aussi, et c'est absolument extraordinaire. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, quelqu'un qui travaillait dans l'école avec laquelle j'ai travaillé. J'ai fini le projet en février, je l'ai rencontré en mai, et je lui dis alors, comment ça se passe ? Ça marche toujours. Il y a moins de téléphones, ça a peur que c'est sur la durée. Mais une fois, j'ai rencontré des élèves le lundi d'après, qui m'ont dit, on est toujours sur le téléphone grâce au projet. Pour moi, et je le vois quand je travaille avec les jeunes, c'est en prenant conscience, de la manière dont on est manipulé, qu'on peut faire des choix. Dernièrement, j'ai une conversation avec une élève qui me disait, moi de toute façon, ça ne m'intéresse pas, moi je ne vois pas le problème. Et de toute façon, vous nous dites qu'il ne faut pas faire. Je dis, non, non, moi je ne vous dis rien du tout. Moi je ne vous dis rien du tout. Et je lui explique que moi, la seule chose que je veux qu'elle fasse, c'est qu'elle se rende compte de la manière dont elles sont manipulées. Donc, si vous vous rendez compte de la manière dont elles sont manipulées, et après ça, vous voulez toujours rester, il n'y a pas de problème. Mais c'est votre problème. Mais au moins, moi j'aurais fait ma part, qui est de vous montrer l'envers du décor, de vous soulever le rideau et de vous dire, voilà comment ça se passe. Je vous donne encore quelques exemples, et après je vais vous expliquer en deuxième partie, comment nous on peut aider nos enfants en utilisant ces outils. D'accord ? Il y a un des sujets que j'ai rajouté l'année dernière, je crois, qui est comprendre l'algorithme de TikTok. C'est-à-dire que je leur demande de comprendre l'algorithme. Et comment ils font ça ? Alors, je leur dis toujours, je vous invite à faire ça, alors en général il est où il faut, mais ce n'est pas de moi en plus, c'est la première année, non, ce n'est pas la première année, il y a une année, c'est des élèves, la première année où je les fais, la deuxième année, je ne sais plus, ils ont eu l'idée eux-mêmes de le faire. C'est-à-dire, de faire quoi ? Des expériences. Ils jouent avec l'algorithme. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont, expérience numéro un, ils mettent le smartphone à côté, ils parlent de choses et d'autres, peut-être plus de cuisine italienne, on va dire, et après ils prennent leur téléphone et ils voient, ils parlent avec quelqu'un, et ils voient ce que leur propose TikTok. Et quasiment sûr que TikTok va leur proposer des vidéos de cuisine italienne, ou alors s'ils disent, on veut partir en vacances, je ne sais pas moi, en Normandie. Ah, tiens, TikTok, la Normandie. Voilà, donc du coup, une des élèves qui a fait ça, elle m'a dit, moi j'ai arrêté TikTok. Voilà, en février. Je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi ? Alors elle me dit, parce que, parce que je me suis rendu compte qu'on était écoutés. Je lui ai dit, ah, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je lui dis que ce n'est pas moi, c'est-à-dire que je leur donne la responsabilité, c'est ça aussi, c'est hyper important aussi en éducation, c'est-à-dire que, notamment pour les adolescents, mais de leur dire, ben écoute, c'est vous qui choisissez en connaissance. On ne veut pas toujours faire ça, mais pour ça, pour ce sujet, c'est que c'est assez exceptionnel. D'accord ? Parce qu'on leur donne la responsabilité, de dire, ok, c'est tout. Enfin, évidemment, il faut mettre des limites, évidemment, on va en parler dans deux minutes. Mais moi, quand je travaille avec les jeunes, je leur dis ça. Enfin, j'ai ce discours en disant, ben, c'est vous qui choisissez. D'accord ? Je ne peux pas être derrière. Moi, de toute façon, ce n'est pas mes enfants. Et voilà. Mais quand, mais très, très souvent, c'est eux-mêmes qui décident. Quelqu'un d'autre dans un groupe TikTok qui avait fait aussi ces expériences, une autre expérience, où on ouvre un nouveau compte TikTok et on dit qu'on aime, on se dit, ah, on va liker certaines choses ou même juste, on va regarder plutôt, je ne sais pas, des paysages. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont, des élèves cette année, parce que j'ai eu plusieurs groupes, mais elles ont filmé, en fait, ce que leur montrait leur téléphone, enfin, ce que leur montrait TikTok. C'est-à-dire, elles ont décidé qu'elles aimaient des paysages. Elles n'allaient pas liker les paysages. Elles allaient juste regarder un peu plus les paysages. Et on le voit, c'est imperceptible. C'est-à-dire qu'elles regardent, elles passent, elles passent, elles passent, c'est des danses, des danses. Et tout à coup, on leur montre un paysage. Elle regarde ça un petit peu plus longtemps. Et puis, juste après, on leur montre un autre paysage. TikTok, l'agricule a compris qu'elles aimaient les paysages. Et elles nous montrent ça. Donc, vous n'avez pas d'accord le travail que c'est. C'est du niveau quand même. Et elle nous explique. Alors là, on a compris. Et une jeune fille de ce groupe, elle m'a dit, avant le travail, elle rentrait 500 fois, écoutez bien, 500 fois par jour dans TikTok. Rentrer 500 fois par jour. Aujourd'hui, on peut tout savoir. On a les métriques de tout. Donc, on peut tout savoir. Combien de temps on est, combien de temps on rentre dans chacune des applis. Et après le travail, elle ne rentre plus que, que 50 fois par jour. Donc, en fait, elle a divisé par 10 le nombre de fois de rentres dans TikTok. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que, en fait, pour la première fois, elle était actrice. Elle était actrice. Elle n'était pas passive. Elle n'était pas juste en train de scroller pendant des heures. Elle était actrice. Et c'est ça, justement, souvent qui leur manque, c'est d'être acteur, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, on est déjà bien plus qu'on était au début. Je voudrais juste faire une toute petite pause. J'ai encore plein de choses à vous dire. Je vous ai dit deux parties. Combien parties ? Je vous expose un petit peu mon projet et dans les écoles et aussi un petit peu comment ça se passe et quels sont les résultats. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer comment nous, on peut l'implémenter en tant que parent. D'accord ? Je veux savoir juste s'il y a des questions. Parce que j'aime bien quand je fais des zooms m'arrêter un tout petit peu, que les gens posent des questions et après, on repart sur la suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent ? Alors, tu voudrais que j'ouvre les micros, ma chère Valérie. Donc, demander à tout le monde de réactiver les micros. Voilà, c'est fait. Ceux qui ont des questions, bien sûr. Ceux qui n'ont pas de questions, on va réactiver les micros. Mais si vous avez des questions, oui, activez vos micros. Merci, merci, Yardin. C'est génial. C'est incroyable, cette prise de conscience. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il n'y a pas de questions. Alors, vous avez une question. Oui. Une question. Allô ? Bien sûr, bien sûr. Vous m'entendez ? Je vous écoute. Voilà. Je voulais savoir, quand vous dites que, est-ce que c'est spécifique à TikTok que quand on a le téléphone à côté et qu'on discute de quelque chose, on est écouté ou c'est le smartphone en général ? Est-ce qu'on est spionné ? C'est une bonne question. Je ne peux pas vous répondre parce que plein de gens ont essayé de répondre et il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je ne peux pas vous dire. Plein de gens se disent que c'est bizarre. Je vous explique un petit peu. que moi, je suis sur tous les podcasts par les plus grands, Tristan Harris, celui qui a fait derrière nos écrans de fumée. Enfin, je suis tout le monde, de tous les importants de la Silicon Valley qui sont contre, en fait, tous ces réseaux, les algorithmes qui nous manipulent, etc. Mais, en général, les gens n'ont pas vraiment de réponse parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. On n'a pas le code, on va dire, de tout ça. Mais, c'est important, en fait, il y en a qui disent, beaucoup de gens qui disent oui, oui, bien sûr, j'ai remarqué chaque fois que je parle d'un truc comme par hasard, après, on me propose, même si ce n'est pas TikTok. Il y en a qui disent oui, mais c'est parce que l'algorithme vous connaît tellement bien que même si vous n'en parlez pas, il saura que vous aimez ça, d'accord ? Ou parce que vous avez fait de recherche, même si vous n'avez pas fait de recherche. Bon, alors, les avis sont partagés. Ce qui est important, c'est de faire des essais, en fait, comme je fais avec les élèves. C'est-à-dire que je leur dis, essayez. Parlez avec une amie de quelque chose de spécifique. Ayez, je ne sais pas, un autre réseau, Instagram ouvert, j'en sais, et puis vérifiez. TikTok, c'est particulier. Je voudrais vous... D'accord. Ah, j'avais le son coupé, d'accord. Ok, très bien. Je voudrais vous faire... Merci. Je voudrais faire une petite parenthèse sur TikTok parce que c'est très, très particulier. Je viens de finir un super livre qui s'appelle, enfin, presque fini, Dictature 2.0, qui parle de la Chine, qui parle de la manière dont tout le monde est... Enfin, beaucoup de gens... La plupart des gens sont traqués, sont pistés, etc. C'est parce que justement, c'est une technologie pour tout savoir sur les gens qui habitent en Chine. Et pourquoi c'est intéressant et c'est passionnant ? Parce que TikTok, c'est chinois. Et parce que TikTok n'existe pas en Chine. Il existe, oui, mais sous un autre nom. Et donc, ce n'est pas le même TikTok du tout parce que, comme dit Tristan Harris, justement, celui qu'on voit beaucoup dans nos écrans de fumée, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui a donc créé le Centre for Human Technology. Moi, je viens de finir, j'ai fait un cours, justement, un certificate de spécialiste du sujet. Enfin, spécialiste, en tout cas, de certificat du sujet. C'est quelqu'un d'exceptionnel parce que lui, il a travaillé chez Google, il a tout compris et dès le début, il sonne les sonnettes d'alarme, il a l'air tout le monde et il le dit lui-même, il dit, dans un de ses podcasts, il dit, en fait, nous, il nous donne du Gen Food, la Chine, c'est-à-dire qu'on a TikTok, c'est-à-dire avec toutes les débilités de la Terre et eux, ils mangent des épinards, les enfants. Pourquoi ? J'aime bien l'idée des épinards et du Gen Food parce que TikTok, enfin, Douyin en Chine, ce n'est pas du tout TikTok en sens où c'est régulé. Si on a moins de 400 ans, ils savent exactement que vous avez un certain nombre de minutes par jour, vous ne pouvez pas regarder après une certaine heure du soir et évidemment, qu'est-ce que vous voyez sur Douyin ? Vous ne voyez pas ce que vous voyez quand vous habitez dans le reste du monde. vous voyez des vidéos sur des planètes, sur Xi Jinping, le chef du parti chinois, etc. Donc, c'est vraiment un autre produit. Et pourquoi je m'arrête sur TikTok ? D'abord, parce que les jeunes sont beaucoup sur TikTok. Pourquoi ? Parce que ce sont des vidéos qui sont très courtes. Le problème des vidéos courtes, c'est que ça aussi, ça a un peu entraîné des problèmes d'attention. Justement, et de concentration, quand les élèves traitent du sujet de la concentration, c'est fascinant parce qu'ils se rendent compte très, très vite qu'en partie à cause des vidéos courtes, en partie aussi à cause des interruptions, quand on est interrompu, on a du mal à retrouver le même niveau de concentration que d'ailleurs avant, surtout quand on fait des exercices de maths, par exemple, mais aussi, mais pas que, c'est-à-dire que c'est pas qu'uniquement parce qu'on est interrompu qu'on est déconcentré, mais aussi parce qu'on voit, on s'habitue, on voit des vidéos de présentement plus courtes. Les jeunes me disent de plus en plus, il n'arrête plus à voir de film. Un film d'une heure et demie, c'est too much, c'est trop long. Pourquoi ? Parce que très souvent, on me dit, moi, je regarde, quand je regarde un film, je regarde aussi mon téléphone parce que je ne peux pas empêcher de faire des filets de trucs courts sur mon téléphone parce qu'en fait, ce qui se passe sur l'écran, c'est trop long. Donc, c'est une espèce d'impatience qui est créée par le format court, en fait, et c'est les jeunes qui me le disent. Chaque année, il y a un truc nouveau, c'est-à-dire que chaque année, comme d'abord, les jeunes sont de plus en plus jeunes quand ils ont un téléphone et quand ils rentrent dans les réseaux, donc du coup, ça a plus d'impact. Et puis aussi, parce que ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite, les vidéos, il y a de plus en plus de vidéos qui sont de plus en plus rapides, d'accord ? Et pourquoi elles sont rapides ? Pourquoi TikTok est si fort ? Pourquoi l'algorithme de TikTok est plus fort que les autres algorithmes ? Pourquoi est-ce qu'il a autant de succès ? J'ai lu un article, il disait que chez les jeunes, il était en train, les jeunes faisaient plus de recherches, ils utilisaient TikTok comme un moteur de recherche. C'est-à-dire que nous, on va sur Google, eux, ils vont sur TikTok. Non, mais c'est un autre niveau. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est très intéressant, l'algorithme, il a besoin de points d'entraînement. Une vidéo, c'est un point d'entraînement. C'est-à-dire, si on fait une vidéo un coup sur un paysage, un coup sur la danse, un coup sur le sport, un coup sur, je ne sais pas, le café, ok ? Donc, c'est des points d'entraînement. Quand la vidéo, elle fait trois minutes, l'algorithme, il a un point d'entraînement, c'est une vidéo sur le café. Mais quand la vidéo, elle fait 15 secondes, alors en trois minutes, on a bien plus de vidéos. Si en trois minutes, on a une seule vidéo, alors on a un point d'entraînement. Mais si la vidéo, elle fait 30 secondes, en trois minutes, ok ? Il y a un, deux, six vidéos. Du coup, il a six points d'entraînement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, il est encore plus performant, l'algorithme, puisque vous comprenez ? C'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse TikTok-tiktokienne, parce que, pour comprendre aussi pourquoi ça séduit autant. Mais aussi, évidemment, ça rend encore plus accro. D'accord ? J'espère que j'ai répondu à votre question. Je sais que, quand on me pose une question, je suis intarissable sur le sujet, comme vous le voyez. Et aussi, quand je suis avec les élèves, etc., aussi, ils me posent des questions, je réponds, et puis j'adore, voilà, cet échange. mais est-ce que vous avez encore d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent ? Ou alors, on peut continuer, je vais continuer, et je vais vous donner, on passera à la deuxième partie qui va être sur comment on peut, en tant que parent, implémenter, donc mettre en place tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Alors, y a-t-il des questions ? Si vous pouvez lever la main ou bien envoyer un message, comme ça, je réouvre le micro. On continue la deuxième partie et puis la question à la fin. Super, il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà, donc là, je vous ai expliqué en quelques mots, parce que je sais que c'était un moment une demi-heure, mais quand même en quelques mots, le projet que je fais avec les élèves qui s'appelle Experts en économie de l'attention, où ce sont les élèves qui deviennent des experts et quand ils deviennent des experts, chacun dans son sujet, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs sujets, donc quand ils deviennent des experts, c'est là où ils prennent conscience de la manière dont ils sont manipulés et c'est là où ils peuvent se dire est-ce que j'ai envie d'être manipulé ou pas ? D'accord ? Et en général, ils disent non. Et là, là, ils peuvent mettre en place des outils pour se mettre des limites. Tant qu'ils n'ont pas prévu conscience, ils ne vont pas se mettre des outils parce que c'est trop kiffant. Alors, ils ont du mal à résister. On les comprend. Alors là, maintenant, je vais vous parler de notre rôle en tant que parent. On a la plupart des parents, surtout d'aujourd'hui, de plus en plus, les enfants, un smartphone de plus en plus tôt. Les algorithmes sont de plus en plus performants pour nous rendre de plus en plus accros. Du coup, parce que plus ils ont donné et plus ils sont forts à des algorithmes, justement, puisqu'eux, ils mangent des données et des algorithmes, d'accord ? Mais c'est comme ça qu'ils apprennent. Et donc, en fait, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., se nourrit de des données, d'accord ? Donc, du coup, plus ça va et plus ils sont performants et plus c'est compliqué d'être moins dessus. Alors, il y a deux choses. Un, il faut qu'on passe le plus de temps possible, ok ? Et deux, il faut qu'on y rentre de plus en plus. Alors, en tant que parent, d'accord ? C'est très important que nous-mêmes, on comprenne tout ce qui se passe, d'accord ? Qu'on comprenne ce domaine. Si on ne comprend pas, ça va être très difficile pour nous, d'abord un, de leur dire non, je pense que ce n'est pas bien pour toi, non, je suis sûre même, et de deux, de discuter avec eux du sujet. C'est-à-dire que, d'un autre côté, ce n'est pas d'un autre faute non plus parce que tout s'est passé tellement vite qu'on n'a pas, on n'a pas eu le temps en fait, de mesurer, de comprendre. C'est un domaine qu'on ne connaît pas. Bien sûr que ce n'est pas, ce n'est pas évident, mais il faut se renseigner. Il faut, alors je vais vous donner des sources. D'abord, il y a le derrière nos écrans de fumée qui est exceptionnel. C'est un très, très, très bon documentaire qu'on peut regarder aussi avec nos enfants. Après, d'abord, on peut le regarder soi-même et voir si c'est adapté pour nos enfants. Ça va dépendre de l'âge. Il y a plein de choses sur Internet, plein d'articles, etc. Moi, je peux vous en envoyer même si vous voulez. Moi, j'ai écrit, je vous remets mon livre, troisième chapitre, troisième chapitre sur les écrans. En fait, moi, au départ, j'étais partie, j'ai écrit dans ce livre au premier chapitre sur l'alimentation, c'est sur la surconsommation, sur les vêtements, le troisième chapitre sur les écrans, le quatrième chapitre sur les loisirs. Mais en fait, quand on me posait des questions, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Moi, je disais, c'est les écrans parce que dans les écrans, il y a tout. Et aussi parce que c'est gratuit. Et aussi parce que c'est gratuit. D'accord ? Donc, ce qui est important, moi, je suis présent comme spécialiste de l'économie de l'attention. Moi, j'ai fait l'étude d'économie de gestion. Moi, j'ai un dogme d'économie et maîtrise de gestion de Dauphine. Et pour moi, c'est vraiment un peu le socle. Le socle, c'est l'économie. C'est-à-dire ? Et c'est comme ça aussi qu'on peut commencer à parler à nos enfants parce que ça, ils n'en ont pas du tout idée. Comme c'est gratuit, ils disent, bon, voilà, c'est gratuit, donc on va passer des heures. Si ce n'était pas gratuit, ils ne passeraient pas les heures qui passent dessus. Donc, c'est la première chose à expliquer, c'est cette gratuité et le modèle économique. D'accord ? C'est-à-dire, comment ils gagnent de l'argent ? Quand je fais une conférence avec les élèves, d'abord, je commence d'abord, la première rencontre, c'est moi qui leur fais une mini-conférence et je leur dis, mais comment ils gagnent de l'argent ? Alors, ils ne savent pas. Alors, quand ils voient que c'est autour de 1 000 dollars par seconde, les bénéfices de Meta, Google, je pense que c'est presque 2 000, enfin, c'est des sommes folles, on n'arrive pas à des bénéfices par seconde, donc on n'arrive pas à l'imaginer. Quand ils voient ces chiffres, ils disent, mais c'est vrai ça, comment ils gagnent de l'argent comme ça ? Et donc, du coup, en général, ils ne savent pas. Ils savent un peu, ils disent, mais oui, ils gagnent. Alors, ils pensent que les influenceurs, mais les influenceurs, non, les influenceurs, ils gagnent de l'argent pour eux, mais Instagram, TikTok, comment ils gagnent de l'argent ? Je ne parle pas de l'influenceur, je parle d'Instagram, TikTok. Et là, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que plus on passe de temps et plus ils gagnent de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on passe de temps et plus ils ont de données sur nous, les données, c'est le pétrole, en fait, c'est comme du pétrole, ok ? On dit, on extrait des données comme on écrit du pétrole. Ils extraient les données et en fait, plus ils savent de choses sur nous et plus ils peuvent nous proposer de la publicité ciblée, d'accord ? Tout le modèle économique des réseaux sociaux, parce que là, je parle des réseaux sociaux, bien sûr, est basé sur la publicité, d'accord ? Et donc, du coup, ça, c'est un fait un peu tilt. Alors, vous allez dire, mais non, mais on n'achète pas, mais on s'en fiche, même si vous n'achetez pas. L'idée, c'est de vous rendre accro, donc que vous passiez le plus de temps possible et que vous rentriez le plus de fois, donc encore une fois, encore et encore et encore dans leur appli, d'accord ? Pas dans l'appli des autres parce qu'ils sont tous en concurrence les uns contre les autres et les uns avec les autres et donc, du coup, pour avoir un maximum de données sur vous et donc, vous proposer des publicités ciblées, voilà. Et déjà, ça fait un premier tilt. Ok, publicité, d'accord, ok. Donc, ça, c'est une première chose. et donc, leur intérêt, c'est juste que vous passiez du temps dessus parce que plus vous passez du temps dessus et plus ils gagnent de l'argent, d'accord ? Donc, déjà, c'est la base. C'est intéressant. Une chose qui est très intéressante, c'est que les jeunes, ils ont beaucoup plus de difficultés à se séparer de leur argent que de leur temps. et pourtant, le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et là aussi, c'est quelque chose dont on parle, je parle avec les élèves, c'est-à-dire cette idée du temps. Souvent, ils sont des heures sur des applis qui ne leur apportent rien du tout parce qu'ils pensent que leur temps n'est pas précieux. Ils se disent, oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on ferait d'autre ? Ça, je l'entends mille fois, c'est la même façon, sinon on ferait quoi ? Comme si, qu'est-ce qu'on faisait nous avant ? D'accord ? Et moi, je leur donne des idées. Parfois, les profs disent, mais vous savez qu'avant, nous, on a vu passer tous les élèves. Les élèves avant, ils avaient des relations sociales qui étaient différentes des relations sociales que vous avez parce qu'ils étaient souvent plus profondes parce que justement, ils ne communiquaient pas de la même manière. Mais alors, il y a plein de choses qui ont changé, d'accord ? Peut-être qu'on disait un peu plus, peut-être, sans doute, on disait plus parce que c'est sûr qu'entre un bouquin et un téléphone, c'est clair que souvent, les élèves préfèrent, les jeunes préfèrent le téléphone. C'est un peu logique. Mais l'idée, c'est de leur poser la question, ça, je le fais aussi très souvent, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre temps si vous n'étiez pas 7 heures par jour ? Parfois, ils regardent. Demandez-leur de regarder. Vous, en tant que pauvre parent, regarde combien d'heures tu passes par jour sur les réseaux. Voilà, une chose à faire avec nos ados, par exemple, voilà, regarde combien d'heures. Donc, on peut voir, comme je vous l'ai dit, on peut voir, ils regardent, et souvent, ça, c'est la première prise de conscience. Ah ouais, quand même. Ils attendaient. Alors, vous leur demandez, comment tu penses que tu passes par jour ? Il va vous dire, je ne sais pas, deux heures, trois heures, et très souvent, ce n'est pas deux heures, trois heures, c'est plutôt 5 à 7 heures. Et donc, du coup, ils sont là, ils vont dire, ah oui, 5 à 7 heures quand même. Ah oui, c'est 5 heures, 6 heures, c'est quand même, c'est beaucoup. Après, on va discuter, qu'est-ce que c'est beaucoup ? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup ? Qu'est-ce qu'il y a pas beaucoup ? Et qu'est-ce que tu voudrais, combien de temps tu voudrais passer ? En général, ils ne veulent pas passer 7 heures. Ça veut dire, même, ils sont choqués. Souvent, je suis choquée, je suis choquée. Il y en avait une, elle m'avait dit, elle avait vu qu'elle passait 14 heures par jour. Tiens, tu fais 14 heures. Ah ben, elle dormait à peine. À un moment, dans sa vie, à un moment, je dis, je vais passer 14 heures par jour. C'est juste, mais bon, elle ne le faisait plus maintenant. Mais quand je discute avec eux, c'est hallucinant. C'est vraiment intéressant ce qu'on entend. Mais vous, en tant que parent, demandez-leur, combien de temps tu passes ? Et leur demandez de regarder. Très important, c'est la manière dont on va leur parler. C'est-à-dire, très, très, très important de ne pas se braquer, de ne pas se dire, oui, alors, combien d'heures ? Non, 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 pas du tout. D'être là, en mode écoute, en mode tiens, ah oui, qu'est-ce que tu penses ? Etc. Essayez, voilà, ça, c'est vraiment la manière de le faire parce que si on se braque, etc., eux, ils vont se braquer, ça va aller nulle part. Donc déjà, essayez de comprendre, de voir le nombre d'heures, etc. Et donc ensuite, essayez de voir qu'est-ce qu'ils font. Ils ont passé 7 heures, peut-être qu'ils ont passé deux heures, une heure avec leur grand-mère qui habite, je ne sais pas où, et une heure avec une amie à discuter des trucs intéressants, et une heure écouter de la musique. ce qu'on fait sur tous les usages ne se ressemble pas, d'accord ? Donc là aussi, c'est intéressant. Mais alors, souvent, souvent, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de réseaux. Alors, demandez-leur combien de temps ils passent sur TikTok, par exemple, ou sur Instagram. Qu'est-ce que c'est le rapport TikTok ? Qu'est-ce que c'est le rapport Instagram ? Il y a une jeune fille, elle m'a dit une fois, elle m'a dit, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien ces vidéos courtes, rien. Et souvent, je pose la question, je dis, ok, à la fin de deux heures de TikTok, est-ce que tu te rappelles d'une vidéo ? Je dis, non. Donne-moi, est-ce que, voilà, là, tu viens de passer deux heures sur TikTok, tu peux me citer, je ne sais pas, deux, même deux, même trois. D'abord, on dit trois, trois vidéos qui t'ont marqué. En général, c'est tellement rapide, ils n'ont rien imprimé. Donc, du coup, après, ils me disent, quand même, j'ai passé deux heures. Là, il se passe parfois quelque chose. Donc, comme je vous dis, voilà, des pistes que je vous donne. Le but, c'est d'éveiller les consciences, c'est-à-dire d'avoir cette prise de conscience. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? C'est, alors, peut-être faire une expérience ou deux, s'ils sont beaucoup sur TikTok, avec eux. Les expériences dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, mettez le téléphone à côté, parlez de, je ne sais pas, de vos vacances d'été, là, qui vont venir dans tel endroit. Et après, regardez pour voir si TikTok, ils vous proposent des choses. Ça, c'est un truc super parce que ça, c'est, on le vit, on le voit ensemble. D'ailleurs, une des élèves m'avait dit, moi, je l'ai fait avec ma mère, justement, et je me suis rendu compte qu'on nous écoutait, du coup, je ne veux plus être sur TikTok. Voilà. Ou alors, voilà, proposez-leur de, justement, de jouer avec l'algorithme, par exemple. Échangez vos TikTok. Ça aussi, c'est un truc qu'on fait avec les élèves. C'est-à-dire que les frères et sœurs s'échangent leur TikTok. Vous avez un frère qui aime, je ne sais pas moi, les échecs et la fille qui aime la musique. Alors, avec son TikTok musique, elle passe son TikTok et lui, il passe son TikTok échec. Et elle, au début, elle n'est pas intéressée. Combien de temps ça va prendre à l'algorithme de comprendre que moi, j'aime la musique et l'autre, il aime les échecs. Et c'est fascinant. Essayez d'analyser ça. OK ? Voilà. On va leur demander. Comprenez ? Gardena, elle sourit. On va leur demander de devenir acteur. On va leur demander de comprendre. De comprendre ce qu'il y a derrière. D'accord ? On va leur demander de faire des expériences. Vous savez, il y a un à quoi j'ai pensé. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'avais envie, cet été, de faire comme un camp comme ça pour les jeunes, de les accompagner. OK ? C'est-à-dire de faire un petit peu ce que je fais dans les écoles, mais de faire avec des élèves pendant… enfin, des jeunes, avec des jeunes, pas dans le cadre de l'école, pendant un mois. Encore faut-il qu'ils le veuillent, mais enfin, ça pourrait être une idée. J'avais pensé à faire ça et à les accompagner et à faire… J'y ai pensé déjà comment je voulais faire première rencontre, deuxième rencontre et à leur demander de faire des expériences, évidemment, selon les différents thèmes et de les présenter, etc. De faire en Zoom, bien sûr, parce que de toute façon, ce n'est pas un problème de le faire en Zoom. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait mon projet avec les écoles, je l'ai fait en Zoom parce qu'on était en plein Covid. du coup, je ne pouvais pas le faire autrement. Vous avez été malades, une question des profs, les élèves, moi, enfin bon. Et du coup, je peux le faire aussi. Donc là, je lance ça comme ça. Ça peut être super. Si vous êtes interesse, je vais vous mettre mon mail. Mon mail, c'est Valérie Alfon, comme vous voyez écrire en un mot, arrobasegmail.com et aussi, vous pouvez me contacter par Messenger. C'est Valérie Alfon, devenez mon amie sur Facebook. Le seul réseau, je suis sur Facebook. parce qu'il y a Messenger. Mais enfin, moi, je n'ai pas vraiment de smartphone. J'ai un petit Nokia, j'adore. Et Facebook, c'est sur l'ordinateur. Mais dites-moi si vous pouvez être intéressé. Je suis en train de penser à ça, de proposer, accompagner les ados pendant quatre semaines et justement, les inviter. Et l'idée, ce serait quoi ? Les inviter à faire justement ces fameuses expériences. et peut-être de les filmer, d'y raconter, etc. aux autres. Ça peut être une super idée parce que justement, je pense que c'est ça qui ment. OK ? Voilà. Mais vous, en tant que parent, vous pouvez aussi justement leur demander de faire cette expérience. Autre expérience. Tu vois, il y a un dernier, comme c'est différent de l'année dernière, j'avais donné aussi une conférence l'année dernière, c'est complètement différent parce que je sais aussi que moi, plus j'ai d'expérience moi-même et plus je peux, je passe à un autre niveau. C'est assez intéressant. Alors, d'autres expériences qu'on pourrait demander à faire, en plus là, c'est bientôt l'été, etc. C'est le moment, justement, c'est une opportunité. Je dis toujours que les vacances d'été, c'est une super opportunité pour faire énormément de choses et pour traiter ces sujets qu'on ne peut pas traiter pendant l'année parce qu'il y a du travail, parce que tout ça, parce que tout le monde est sur un petit peu comme ça, un peu stressé, etc. Du coup, expérience, je vous pose quelques-unes, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis en train de réfléchir là-dessus pour le proposer en quatre modules comme ça avec des jeunes parce que souvent, les jeunes, vous leur demandez, vous voulez être moi sur le téléphone, souvent, ils vous disent oui. C'est-à-dire que quand on creuse un peu, tout le monde dit, ouais, bon, on passe trop de temps dessus, on le sait, mais bon, tout le monde, pareil, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et quand ils arrivent à prendre du recul, ils sont très, 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 très heureux, je vous assure, ils sont très heureux parce qu'ils ne demandent que ça en fait, ils ne demandent que ça à prendre du recul, sauf que c'est très difficile, mais évidemment, il y a le circuit de la récompense. C'est clair que je n'ai pas le temps même en une heure parce que quand même il est tard pour moi, mais un petit peu plus que pour vous, mais il y a énormément de choses que je leur apprends sur la dopamine, les likes, le circuit de la récompense, le fait que, c'était comme ça le circuit de la récompense, il y a la notification qui est comme un trigger, c'est comme un déclencheur, d'accord, on prend l'exemple de téléphones qui buzzent, les réseaux sociaux, ils sont accros, pourquoi, comment ? Le téléphone buzz, donc du coup, j'ai l'habitude, je prends la notif, je prends le téléphone, ça devient un réflexe. Après, parfois, c'est même par un peu besoin qu'ils buzzent parce qu'après, c'est un déclencheur interne, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, tac, 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 je prends le téléphone, du coup, au début, il me faut une notification, mais après, parfois, on n'a même plus besoin d'une notification, ça s'appelle un déclencheur interne, donc il y a le déclencheur, après le déclencheur, il y a l'action, l'action, c'est quoi ? Si je prends le téléphone et voilà, je commence à rentrer dans mon réseau, d'accord ? Mais pourquoi j'y vais ? J'y vais parce qu'il y a une récompense, j'y vais parce que je sais que je vais avoir ou une vidéo sympa ou un like ou un partage, ou il y a un truc sympa qui a été partagé, bref, voilà, donc je sais que j'y vais parce que je sais que je vais recevoir une récompense et ensuite, il y a le dernier bout de la boucle, c'est l'investissement, c'est-à-dire, on va nous demander, enfin, on ne nous demande pas, mais enfin, on sait que c'est, voilà, on va liker, on va écrire quelque chose, on va peut-être faire un commentaire, on va écrire soi-même, on va poster une vidéo, je n'en sais rien et cet investissement-là va nous faire revenir parce que si j'ai écrit quelque chose, je veux savoir si, ah tiens, j'ai écrit un commentaire, est-ce que quelqu'un a commenté mon commentaire, si j'ai fait une vidéo ou si j'ai posté quelque chose, n'importe quoi, un texte, est-ce que je veux voir est-ce que quelqu'un a partagé, a réagi. Donc, en fait, quand on comprend comment marche ce qu'il y a récompense, il y a un livre très, très bien, si vous voulez comprendre ça, je vais vous donner qui était, alors lui, il était l'élève de B.J. Fogg qui à Stanford a vraiment mis toutes les bases de ce qu'il y a qui a capté, la captologie, mais bon, de tout ce qui est, tout ce qui après a découlé donc et qui a créé la Facebook classe où il demandait à ses élèves de créer des applis addictives en utilisant ces recettes et donc du coup, les jeunes, il y a des jeunes, ils ont gagné un million de dollars alors du coup, ils sont partis, ils ont continué avec leur appli. Parmi les élèves, il y avait un des cofondateurs de Instagram qui après a fait Instagram donc Nireyal qui était dans cette fameuse classe Facebook classe de B.J. Fogg il a écrit un livre je vais vous enverrir le lien c'est ça s'appelle Hooked c'est en anglais Hooked donc comme on dit c'est accro quoi comment créer des produits qui ont que les habitudes enfin je sais comment ça se dit en anglais mais bon en français il a été traduit en français donc c'est très intéressant pour comprendre ok comment comment on nous manipule puisque lui il donne toutes les recettes pour entre guillemets enfin il ne dit pas que c'est pas manipuler les gens mais enfin pour pour créer des produits qui ancrent des habitudes voilà alors du coup alors du coup c'est un bouquin très intéressant donc voilà plus nous-mêmes en tant que parents on comprendra comment nous sommes manipulés ils sont manipulés on comprendra aussi comment nous sommes manipulés moi j'ai lu tellement de choses j'ai appris tellement de choses sur le sujet que je sais exactement pourquoi là je sais pourquoi j'ai du mal à m'arrêter mais comme je le sais alors on arrête parce que du coup ok mais parce que moi j'ai tellement de recul que ça devient de seconde nature mais nous en tant qu'adultes on devrait aussi comprendre d'accord parce que plus en nous on comprendra et plus on pourra aussi l'expliquer à nos enfants et plus on pourra aussi leur donner des arguments et plus nous-mêmes on sera aussi un modèle parce que nous aussi on pourra s'arrêter parce que c'est toujours comme ça on peut pas être on aura du mal à dire à nos enfants arrête d'être sur ton téléphone sinon on est tout le temps sur notre téléphone donc et ça je pense que c'est c'est vraiment la base mais 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 c'est pour ça aussi que nous aussi on devrait énormément prendre d'infos là-dessus plus on en prendra et plus aussi on pourrait être ferme et là je voudrais finir là-dessus quoique je pourrais continuer encore pendant une heure et demie mais je pense que une heure c'est parfait je voudrais aussi vous laisser se poser des questions si vous avez des questions c'est 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 plus vous attendez avant de donner un smartphone connecté avec internet à vos enfants et mieux c'est d'accord un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir de smartphone connecté un enfant de 11 ans ne devrait pas avoir un smartphone connecté un enfant de 12 ans ne devrait pas avoir un smartphone connecté un enfant de 13 ans ne devrait pas avoir un smartphone connecté je sais je sais vous allez me dire tout le monde en a un etc machin un enfant de 14 ans ne devrait pas avoir un smartphone connecté comme je l'ai dit moi pas avant 15 ans et encore et encore comment on fait pour dire non ok un enfant de demande je vous en ai parlé tout à l'heure comment on discute etc on essaye de comprendre pourquoi etc souvent c'est parce que on va faire comme tout le monde d'abord peut-être que c'est pas tout le monde même si on dit tout le monde mais aussi le truc c'est de se mettre voilà avec d'autres parents dans une classe de dire cette année ok je sais pas ce que c'est l'année c'est de plus en plus en plus mais on va dire que maintenant la nouvelle mode c'est en CM1 alors en CM1 début de CM1 les parents avec tous vos amis justement vous utilisez WhatsApp le groupe de la classe j'en sais rien ok on arrive on dit tous non il n'y a pas de smartphone toi oui ok qui est avec moi ok et donc on fait un groupe de 10 et même s'il y en a 20 qui l'ont et bien voilà il y a toujours 10 10 qui l'ont pas on fait bloc et après on continue chaque année et alors bon je dis 10 je préfère qu'on soit 20 qui n'ont pas et 10 qui l'ont mais encore une fois je vois les chiffres j'hallucine je vois l'âge auquel les enfants ont un smartphone c'est hallucinant d'accord donc c'est pour ça que je vous dis plus vous aurez de connaissances sur le sujet plus vous direz jamais oh là là quelle horreur et plus et plus vous serez ferme devant vos enfants et plus vous pourrez aussi être avec d'autres parents et plus et mieux ça se passera dernière anecdote on m'a fait venir dans une classe de CM2 ils avaient ouvert un groupe whatsapp raciste slash on met des photos chelou j'étais là je fais ah en CM2 et les parents choqués je dis mais les enfants ils sont sur tiktok ils voient tout et n'importe quoi moi j'ai demandé aux enfants de la classe qu'est-ce que vous voyez sur tiktok alors bon des trucs un peu chelous mais aussi des morts ça c'était il y a un an cette histoire un an on a vu on voit des morts des opérations en direct des enfants de CM2 il faut comprendre que on n'a aucun moyen de savoir ce que voient nos enfants sur les réseaux aucun c'est un écran personnel les réseaux ils n'ont qu'un seul intérêt c'est que votre enfant passe le plus de temps possible et si et si pour qu'il passe le plus de temps possible sur le réseau on va lui montrer des trucs qui vont le sidérer on va lui montrer des contenus qui vont le sidérer il va être sidéré il va être traumatisé et après on s'étonne donc un enfant mais c'est pas possible c'est un poison c'est comme si on va lui inoculer un poison je sais que je peux paraître un peu extrême mais c'est tellement grave et quand on entend et on voit ce qui se passe c'est ce qui peut se passer ce qui se passe en règle générale ce que les enfants voient c'est tellement horrible et là je vais finir là-dessus vraiment un des sujets qui est sur la liste des sujets traités pour les élèves que je rencontre en seconde première troisième seconde première plutôt seconde première parce que troisième j'aime pas trop parce qu'ils sont un peu jeunes mais en général jusqu'à présent j'ai rencontré les secondes et les premières c'est convaincre les enfants de ne pas avoir de smartphone les enfants en primaire et les parents de ne pas leur donner et là quand j'entends les jeunes de 15 ans me dire mais avec des trémolos dans la voix ah non mais c'est horrible les téléphones pour les petits alors là là c'est hallucinant parce qu'il faut les entendre des jeunes de 15 ans il faut entendre des jeunes de 15 ans c'est les meilleurs avocats contre les téléphones pour les enfants en primaire pourquoi ? parce qu'eux ils savent ce qu'il y a sur les réseaux eux ils savent qu'un enfant de 10 ans il verra des horreurs ils le savent parce qu'eux-mêmes ils ont vu des trucs mais eux ils ont 15 ans alors ils disent nous ça va mais les enfants de 10 ans non ils possèdent pas la maturité que nous on a et ils me disent souvent je vais vous donner quelques phrases que m'ont données tous ceux qui ont qui ont fait qui ont traité ce sujet dans une école ils ont fait un truc génial ils ont fait un jeu ils ont fait un jeu pour les enfants pourquoi c'est pas bien c'est trop mignon un jeune il m'a dit les parents ne savent pas ce que les jeunes ce que les enfants voient loin bar une jeune fille elle a dit c'était un garçon une jeune fille a dit mon enfant s'est arrêté le jour où j'ai reçu un smith je vous assure c'est pas de moi la phrase c'est pas de moi j'aurais pas pu inventer une phrase pareille donc moi quand j'entends ça je me dis je vais prendre tout ça en bloc là si je pouvais je les aurais tous enregistrés tous filmés je les aurais amenés aux parents dans les écoles voilà c'est pas moi qui moi j'ai pas 15 ans mais c'est les jeunes de 15 ans quand moi je viens je dis ça je dis mais non je comprends pas c'est pas comme avant ok mais quand un jeune de 15 ans le dit c'est pas pareil ça a une autre force donc voilà je finis là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas donc voilà je reprends pour les gens qui nous ont rejoint dans la première partie j'ai expliqué ce que je voilà mon projet dans les écoles avec les élèves experts en économie d'attention pour les rendre eux experts sur la manière qu'ils sont manipulés pour justement prendre du recul je vous assure les jeunes ils trouvent des trucs incroyables des moyens pour être moins dessus il y a une jeune fille elle m'a dit j'ai mis je m'arrête à 21h mon smartphone parce qu'elle s'est rendue compte que quand elle n'en est pas assez elle avait des sautes d'humeur mais ça aussi ça a été prouvé scientifiquement que le manque de sommeil ça pouvait créer des sautes d'humeur donc par rapport aux émotions donc c'est c'est exceptionnel les jeunes se cadrent se mettent eux-mêmes des limites quand ils comprennent comment ils sont manipulés en quoi ça ça rend leur vie moins riche moins belle et donc dans la deuxième partie je vous ai expliqué comment vous pouvez utiliser certains de ces outils pour aider vos enfants à être moins sur les écrans et voilà dernier conseil attendez attendez mettez-vous en groupe voilà pour moi c'est avant de donner un smartphone parce qu'une fois que vous l'avez donné là c'est c'est très très difficile de leur reprendre et une fois je me rappelle il y avait un parent qui disait ouais mais ma fille me saoule elle me tanne voilà c'était sur un groupe justement dédié je crois sur une discussion Facebook justement de temps en temps ouais moi je suis pas contre moi je suis sur un réseau donc non il y a des je suis pas vraiment pas j'en ai dessus mais ce que je veux dire c'est que il y a du bon on peut échanger et cette d'ailleurs nous on s'est rencontré aussi il y a des nains un petit peu à travers les réseaux donc il y a du et on sait après en vrai mais le problème c'est pas de raison lui c'est passer des heures dessus c'est pas l'utiliser à des fins intelligentes mais donc cette personne m'avait écrit oui mais j'en peux plus je vais craquer ma fille me demande et je lui dis si vous craquez c'est à dire que là vous êtes en voilà vous avez des problèmes avec votre fille parce qu'elle veut un téléphone un smartphone et vous lui dites non et ça c'est votre problème mais imaginez imaginez quand vous allez vouloir lui prendre le smartphone et qu'elle va vouloir vous le donner ça va être imaginez ça va être pire et la maman qui m'écrit ah oui mais j'avais pas pensé à ça il faut penser un petit peu plus que le court terme il faut penser un peu moyen terme et long terme et voilà et le plus important peut-être c'est tout tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit mais avec le sourire avec la simbra avec vraiment ça j'en suis persuadée plus on fait les choses et on aborde le problème avec le sourire et avec de la joie enfin je veux dire pas être se braquer et mieux ça va passer mais pour pouvoir faire ça il faut avoir une base une base de connaissance et venir justement et les échanger et expliquer et encore une fois pourquoi pas expérimenter avec eux comme je vous ai dit faire toutes ces expériences et les inviter à faire aussi une autre expérience je vais finir là-dessus non j'ai du mal j'ai du mal vraiment parce que j'ai tellement de choses à vous dire que voilà je me suis promis une heure une heure c'est une heure et c'est demandez-leur de mettre le téléphone dans une autre pièce pendant une semaine ça veut dire ou s'arrêter à dix heures ça veut dire on fait une expérience c'est que trois jours ou une semaine comme vous voulez et qui regardent donc la qualité du sommeil la qualité aussi de comment il est dans la journée en général quasiment tous ils sont crevés parce qu'ils restent jusqu'à pas d'heure sur le téléphone et après ils sont fatigués le lendemain ils ne sont pas concentrés sautent d'humeur enfin ce que vous voulez et ils se rendent compte qu'au bout de plusieurs jours quand justement ils commencent à dormir parce qu'ils n'ont plus le téléphone ça va beaucoup mieux ils ont beaucoup plus la pêche ils sont beaucoup plus concentrés tout à coup ils se disent tiens c'est bizarre non c'est pas bizarre voilà donc ça c'est aussi vous pouvez les inviter j'ai plein d'autres expériences mais bon voilà c'est déjà une heure qu'on est ensemble mais les inviter à faire des expériences autour des smartphones et pour devenir acteur voilà et actrice du sujet au lieu d'être complètement passif et d'être un pion parce que c'est ça en fait on est un pion sur l'échec qui est de l'économie de l'attention et quand ils comprennent ça ils ont compris la moitié incroyable incroyable Valérie c'est quoi ce cadeau c'est de l'or en bars que tu as offert ce soir des conseils un plus précieux que l'autre mais c'est inimaginable Ben Pourat-Joseph c'est incroyable Valérie merci merci beaucoup beaucoup c'est un merveilleux cadeau que tu offres aux familles que tu offres aux enfants aux futurs enfants qui vont suivre voilà c'est des programmes donc il y a juste une question c'est une question – Sous-titrage FR 2021